bonjour à tous bienvenue dans la jungle botanique comestible aujourd'hui on va parler des tuteurs alors ça sert beaucoup donc il y en a qui s'en sert pour attacher leurs arbres pour qu'ils soient bien droits comme la tour eiffel ce qui est assez horrible moi j'aime bien des arbres naturels qui ont des formes toutes rigolotes par contre je me sers des tuteurs et en fait c'est pas des tuteurs comme ça pour baliser les zones voilà pour différencier par exemple une allée d'un truc ou alors pour baliser les tout petits arbres parce que quand ils sont tout petits c'est parfois difficile de les repérer voilà alors quand moi je plante un petit arbre je vais mettre des tuteurs juste à côté de lui pour bien le baliser pour protéger un peu éventuellement de la débroussailleuse des animaux de voilà des des gens qui ferait pas attention et comme ça même s'il perd ses feuilles en hiver et on le retrouve voilà on a de la chance il garde ses feuilles on voit bien et puis comme ça ça permet aussi après de le mettre en forme et puis si on veut le protéger un peu on peut donc les tuteurs on peut en acheter au magasin en fer en bois en plastique en fibre en je sais pas quoi mais vous pouvez les faire vous même si vous avez quelques arbres sur votre terrain donc par exemple là je suis en train de nettoyer cette zone là donc ce sont des cornouillers beaucoup il ya un petit peu de prunier bon il ya beaucoup de ronces et je me suis fait mal donc ça fait ce genre de truc et après ça fait ce genre de truc donc là c'est les petites branches que je coupe aux sécateurs et ensuite je mets en paillage ou en enfin pour protéger et ensuite on a les tuteurs alors évidemment ils sont pas parfaitement parfaitement droit il y en a qui sont quand même sympathique bien droit donc il ya toutes les tailles évidemment suivant ce que vous voulez faire mais donc on peut servir aussi des tout petits alors s'ils ont une forme un peu bizarre ça peut être sympathique pour entourer un arbre il ya quelques trucs à savoir quand on utilise des tuteurs qu'on fait soi-même premièrement il ya un risque de que ça se bouture donc par exemple si vous faites ça avec du figuier que vous les mettez en terre directe ça risque de reprendre donc ça peut être embêtant si vous utilisez des essences que vous n'avez pas envie que vous aimez pas mais bon en même temps s'il ya un tuteur qui reprend après vous pouvez l'arracher c'est pas de très très grave ensuite si vous voulez les faire sécher bah vous voulez vous pouvez les utiliser frais ou secs c'est pas très important à part le risque de bouture sinon si vous voulez vous faire des bottes pour les conserver quelque part il faut retirer toutes les petites branches essayer de garder que ceux qui sont bien droit comme ça vous pourrez vous faire des belles bottes qui seront pratiques sinon ça sera vraiment le bin et ça ira pas voilà sinon moi je l'ai quand je m'en sers je les mets dans un seau comme ça comme ça c'est pratique voilà même si vous voulez faire les bottes après ça se fait donc quand vous faites sécher votre terre si vous voulez mettez par exemple contre quelque chose comme ça il risque de se plier un peu et de sécher en gardant leur courbure voilà donc si vous voulez qu'ils gardent leur forme assez droite il faudra les mettre assez droit pour qu'ils sèchent il faut juste éviter qu'ils soient par terre au contact de la terre parce que sinon ils vont ici ça va commencer un peu à se faire attaquer voilà donc il n'y a pas forcément besoin de les mettre à l'abri de l'eau la pluie même si c'est mieux évidemment mais ce qu'il faut donc si vous mettez quelque chose en dessous soit de grosses bûches des briques ou n'importe quoi pour que ça soit pas en contact de la terre voilà donc concrètement pour les faire c'est simple vous coupez une branche entière quelque part de préférence qui vous gêne ou qui pas très productif voire non productif et ensuite vous repérez parce qu'il vous intéresse donc par exemple ici une grosse branche mais qui a un coude ici donc soit vous avez besoin d'un grand tuteur et vous le gardez entier soit vous coupez juste ici et ça vous en fait deux voilà donc c'est vraiment pas compliqué par contre il ya juste un petit peu de travail quand c'est un petit peu comme ça où il faut couper un peu plus mais bon c'est quand même assez rapide donc la voilà ça fait un petit d'heures on en a un gros et puis vous retirez un petit peu là les parties un peu nulle et ça vous fait des trucs gratuits super bien donc concernant la durée de vie si c'est du cornouillet c'est super ça dure vraiment longtemps si c'est des essences connues pour leur longévité c'est pareil si vous utilisez du chêne du robinier par contre si vous utilisez du filier par exemple ça ça va se dégrader assez rapidement pas assez rapidement ça durera quand même un an ou deux donc voilà pas besoin de trop de vous en faire voilà alors pour les enfants c'est soit vous attendez qu'il fasse bien humide et c'est facile soit vous utilisez un marteau mais quand on veut utiliser un marteau oui par exemple celui ci on n'arrivera pas bien à taper dessus parce que une fourche donc si vous voulez taper dessus avec un marteau il faudra couper à un endroit pour que ça soit bien dans l'axe et qu'on puisse taper efficacement sinon c'est un peu plus technique mais en même temps plus vos tuteurs seront fins plus ça sera facile à les enfoncer voilà alors un autre petit rappel c'est que par en plaie un pommier que quand vous enfoncez vos tuteurs donc on dit en général de les mettre avant de planter l'arbre mais bon vous pouvez le faire tout à fait après mais vous évitez de viser au pied dans les racines vous les mettez un peu à côté ou alors vous les plantez aussi de biais comme ça ça va vraiment loin des racines voilà donc après si les racines vont sur le tuteur c'est pas grave mais le but c'est qu'en mettant le tuteur on va pas arracher plein de racines donc les tuteurs les grands s'empestissez du robinier et je vais les garder donc à la fois pour délimiter les zones mais aussi pour pallisser les autres choses par exemple là on a un églantier et l'églantier il va s'étendre il va aller partout c'est pas terrible donc là avec les petites tuteurs on attache c'est du coup mais il va rester là où on veut ça permet de faire une beaucoup de matière à certains endroits mais en contrôlant les choses voilà parce que je vous rappelle que les trucs à épines ça pique donc si vous n'êtes pas tout le temps en armure il faut les contenir voilà alors un autre intérêt des tuteurs naturels comme ça c'est que je vois souvent des tuteurs en fer par exemple qui vont rester sur les arbres pendant 20 ans et après l'arbre il va il va grossir dessus le tuteur il va se faire manger on va dire ça va faire plein de problèmes et parce qu'il faut les retirer à un moment donné or quand vous utilisez des petites tuteurs comme ça vous n'avez pas besoin de vous embêter à les retirer je qui se décomposeront de même voilà donc c'est un autre avantage alors niveau sanitaire on va dire ouais mais les tuteurs naturels en bois ils ont plein de maladies oui tout oui tout ils vont utiliser des piquets stériles en les trempant avant dans l'eau de javel tout ça évidemment vous faites comme vous voulez moi je pense que c'est pas vraiment très important par contre quand même là vous avez un champignon qui attaque un prunier d'accord le premier les malades celui ci vous évitez quand même de d'en mettre autour d'un prunier il faut pas exagérer non plus si vous voulez recontaminer vos arbres c'est la bonne technique donc voilà essayer quand même d'avoir des branches plutôt saine un avantage quand même qu'on les piquer en plastique ou en faire tout ça c'est qu'ils sont beaucoup plus visibles donc quand vous êtes vraiment dans des coins que vous allez rarement et que vous allez avoir tendance à oublier voilà vous pouvez mettre des tuteurs horribles comme ça ou alors mettre une petite étiquette au dessus de l'arbre pour les repérer alors j'utilise les gros piquets d'une autre façon c'est au bord des chemins en fait là où je vais arroser c'est pour que le tuyau d'arrosage passe contre le poteau et du coup n'abîme pas les arbres qui a à côté ou alors les plantes voilà donc vous voulez mettez dans les virages comme ça et comme ça c'est plus facile il n'y a qu'à tirer le tuyau et ça nous embête pas voilà donc c'est une bonne utilisation pour les piquets qui sont assez gros mais assez court et finalement si vous avez des branches assez grosses que vous savez pas quoi faire n'oubliez pas que vous pouvez toujours les garder pour l'hiver moi j'espère que cette vidéo vous aura plu à bientôt dans la jungle